voilà là c'est bien là c'est cool ça va bien ouais ça va bah du coup des fois je t'entends de loin vas-y paris pour moi ouais comme ça tu m'entends voilà je t'entends mieux comme ça je vais je vais me rapprocher comme ça ok ça marche ok donc du coup je connais le sujet je t'avais dit un petit peu déjà en DM donc qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme alors dis moi un petit peu ce que tu en penses toi qu'est ce que tu recherches par exemple chez un homme alors moi ce que je recherche chez un homme déjà dans un premier temps c'est un homme qui m'attire par son aura parce qu'un risque un intelligent aussi avec quelqu'un de sérieux et de confiance et surtout qui a envie de s'engager dans une façon sérieuse en gros c'est ce que je recherche chez un homme alors imaginons genre tu as un pas genre que ce que tu viens de me dire là tout ce que tu viens de me dire et particulier au chômage et il est au chômage mais il compte pas changer de sa situation il te dit oui je vais faire ci je vais faire ça mais dans les actions tu vois qu'il fait rien de spécial mais il n'a pas d'argent alors qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te mets en couple avec lui ou quoi en fait ça dépend ça dépend plusieurs choses si par exemple le mec il est au chômage et qui vit qui me dit qu'il a un projet que l'envie de réussir qui se donne des moyens et que il a envie aussi que je pense que je l'accompagne parce que moi je suis quelqu'un quand je suis avec un homme je suis à fond depuis oui c'est possible mais si c'est un mec qui est au chômage et qu'il se tombe et tout ce que tu fais rien je ne mettrais jamais mais jamais ça compte mais c'est franchement c'est pas primordial c'est surtout qu'il ait de l'assurance il faut qu'il ait du charisme tu vois mais si un mec est au chômage comme je t'ai dit et qu'il ne fait rien et qu'il ne se bouge pas les fesses et que moi je suis là avec mon gars à batailler tu vois il ne va jamais m'attirer c'est pas sexy c'est pas sexy un mec qui est au chômage et qu'il ne se bouge pas tu vois c'est pas attirant ok ok et imaginons que c'est un gars qui a tout ce que tu veux là donc pareil le rat tout ça machin mais niveau beauté il est fait normal normal et il gagne bien sa vie toi par exemple dans l'idéal pour toi combien tu aimerais que ton gars il gagne pour que toi tu puisses être bien au moins 10 000 euros combien 10 000 euros par mois on va dire 5 000 c'est bien voilà 5 000 c'est bien mais pour le best ce serait 10 000 euros par mois le best tu vois ok donc imaginons il fait 10 000 euros par mois mais par contre il est vite fait ça me dérange pas non tant qu'il prend soin de lui tant qu'il fait un peu d'exercice parce que moi je fais un peu de sport aussi tu vois ça c'est super important même si physiquement il est pas super beau pour moi c'est pas très grave ça ok 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 tant qu'il est débrouillard et qu'il me plaise et qu'il m'a dit c'est le plus important ok par contre c'est vrai qu'on a du mal à t'entendre t'as pas des écouteurs par exemple ? t'as dit quoi ? t'as pas des écouteurs parce que des fois on t'entend pas tu vois j'ai des écouteurs euh tac 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 je prends des écouteurs attends tout le temps je prends avec moi je sais pas si j'ai des écouteurs j'ai mes écouteurs je vais voir si je monte au mur j'euf mec j'en majest tout on j'ai pas besoin de ne pas prendre on va attendre tu vois je prendss je ne te cac ca ca Dis c'est une sowie je te prends après Tu m'entends mieux ? Ouais là on est mou là. Est-ce que tu m'entends mieux ? Ouais c'est vrai ? Ouais c'est mieux. C'est vrai tu m'entends mieux ? Ouais c'est mieux. Ah super, super, super. Ok. Tu peux répéter ta question ? Ta question c'est que le gars est vite fait. Le gars est vite fait, ça veut dire le visage c'est vite fait, le corps c'est vite fait, c'est normal. Mais il fait 10 cas par mois. Est-ce que tu peux m'en compléter avec moi ? Ouais parce qu'en fait le truc c'est que moi je vais pas mettre avec un gars que pour son physique. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut déjà qu'il m'attire. En fait bien sûr j'aime bien les beaux mecs tu vois mais c'est pas ma priorité. Bien sûr un homme quand il est charmant, il a un beau visage, il a un joli corps, il n'y a pas de souci. Franchement il peut m'attirer. Mais même si le mec il n'est pas forcément très beau, il est débrouillard, comme je t'expliquais au début, il est intelligent, il est battant, déterminé comme tu dis. S'il est déterminé franchement il n'y a pas de souci. Moi je peux sortir avec lui. Ok donc ça confirme bien le point que je pense que les gars n'ont pas cherché à être beau. Ils ont juste à se focus sur les femmes d'argent. Exactement. C'est ce que tu dis dans tes vidéos. Nous les femmes, le physique c'est pas forcément primordial. C'est plus vous les hommes. Vous vous êtes beaucoup axés sur le physique parce que nous les femmes sexuellement on vous attire. Ce qui est normal. Mais pour nous les femmes c'est le physique d'un homme c'est pas la priorité. Ok ok. Autre question. Est-ce que tu crois en l'amitié entre l'homme et la femme ? Non. En fait je dis oui, oui et non. Parce que c'est vrai que moi j'ai des amis hommes. Je dis oui et non. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai des amis hommes. Mais il y en a certains qui me kiffent tu vois. Il y en a certains qui me kiffent un peu tu vois. Et maintenant est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vraiment ça existe l'amitié entre hommes et femmes ? Oui si vraiment le mec il est gay. Tu vois. Si le mec il est gay. Donc dans ces cas-là oui parce que moi j'ai déjà eu des amis gays. Tu vois. Donc là oui c'est une vraie amitié. Mais je pense que ça existe pas vraiment vraiment l'amitié entre hommes et femmes. Je pense qu'il y a toujours un petit kiff, il y a toujours une petite attirance, il y a toujours quelque chose où il faut que ça soit peut-être du sex friends entre guillemets tu vois pour dire vraiment on est amis ou quoi que ce soit tu vois. Mais en vrai ça existe pas vraiment vraiment. Et pourquoi les femmes n'ont pas absolument des amigas ? Non c'est pas absolument. C'est parce que en fait ce qui est bien avec vous les hommes en règle générale dans l'amitié, c'est que vous êtes très à l'écoute, vous êtes très attentifs et souvent vous ne jugez pas. On sent pas le jugement quand on vous parle de nos soucis quotidiens, de ce qu'on traverse. Et c'est ce qu'on aime et on aime être rassuré. On aime que quelqu'un nous comprenne. Or qu'avec les femmes, l'amitié entre femmes c'est parfois complexe parce qu'il peut y avoir des rivalités, et puis avoir des jalousies, et puis avoir du jugement. C'est beaucoup plus facile d'être amie entre guillemets avec un homme que d'être amie avec une femme. Même si avoir des amies femmes, des amitiés entre femmes ça existe, il y a des amitiés qui sont de longue durée. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être amie avec un homme entre guillemets. Parce qu'on ne ressent pas ce jugement, on ne ressent pas des critiques. Ah ben regarde comment t'es habillée. Tu vois les filles elles sont très critiques entre elles. Et je trouve que vous les hommes, quand on se confie à vous, vous êtes très à l'écoute, on se sent rassuré. Et on a envie de vous parler pendant des heures et des heures. Chose qu'on a du mal à faire avec ses copines, tu vois. C'est important. Oui, carrément. Je ne savais pas ce qu'il y avait. On verra si les autres filles confirment ce que tu dis, mais je pense que oui. Mais ok, je ne savais pas ça. Je te parle ça parce que c'est du vécu. Parce que c'est du vécu, c'est pour ça. Mais le gars il était chaud aussi. T'inquiète pas. Si jamais tu lui envoyais un message, tu disais oui, je ne me sens pas bien là. J'aimerais bien passer un petit moment avec quelqu'un. Je suis sûr qu'il serait venu direct. Bah le gars il vient direct. Il vient direct. C'est clair. Ok, mais ok, j'ai compris ce que tu dis. C'est quoi le truc que je vais te demander ? Ah ouais. Si jamais tu es en couple, donc tu es avec le gars que tu le prends, le gars que tu veux, le gars qui fait au mois d'icap, il est bien, ça se passe bien, tout ça. Il te trompe. Ok, il te trompe. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pars ou pas ? Tu as deux enfants. En fait, c'est aléatoire. Moi, je te parle par rapport à ma personnalité, comment je fonctionne. Déjà, je voudrais savoir pourquoi il m'a trompé. Au début, je serais mal. Forcément au début, tu pleures, tu n'es pas bien. Ouais, pourquoi tu m'as trompé ? Mais après, une fois que tu retrouves tes esprits, tu essaies de savoir pourquoi il t'a trompé. Parce qu'un homme, il trompe, il a des raisons de tromper en règle générale. Ce n'est pas que le sexe. Souvent, on a tendance à dire oui, les hommes, ils ne trompent que pour le sexe. Il a forcément des raisons s'il va voir ailleurs. Donc moi, je vais essayer de comprendre quelles sont ses raisons du fait qu'il est allé voir ailleurs. Est-ce que j'ai eu un comportement pendant des années qui l'ont un peu déçu ou autre ? J'essaierai de savoir pourquoi. S'il me donne des arguments, s'il me fait comprendre qu'il y a eu un moment de faiblesse, il est parti voir ailleurs, mais cette fille en question, il s'en fout, il s'excuse. Moi, je peux le pardonner. Je peux le pardonner parce que ça arrive de fauter. Un homme fidèle, ça existe, mais c'est difficile dans ce monde, surtout aujourd'hui, qu'un homme soit fidèle. Moi, si mon homme me trompe, je ne vais pas le jeter parce qu'il m'a trompé une fois. Par contre, s'il le reflète à plusieurs reprises, je vais dire non. Je t'ai pardonné une fois, je t'ai pardonné deux fois, je t'ai pardonné trois fois. Après, au bout d'un moment, c'est fini. Mais il me trompe une fois, je ne vais pas le jeter. Après, c'est mon avis. Il y a des femmes qui vont se dire, celle-là, elle est folle, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est par rapport à moi, mes convictions, mon vécu, et c'est par rapport aux expériences aussi que j'ai pu entendre. Il y a des femmes qui laissent tomber un homme au bout d'une seule tromperie, mais après, tu ne peux pardonner. C'est une question de choix personnel après. Tu vois ? Moi, pour moi, par rapport au marché du célibat, il faut réfléchir deux fois avant de dire, ouais, je pars parce que mon gars m'a coûté. Parce que le gars que tu as réussi à avoir, surtout si jamais tu avais ton âge jeunesse un petit peu, on va dire avant 30 ans, 27 ans, 28 ans, si jamais tu le lâches, genre quand tu as 33 ans, 34 ans, tu n'as pas à refaire le même zil que tu as fait quand tu étais jeune. Enfin, quand tu étais plus jeune. C'est clair. Donc, ouais, non, oui. Il faut réfléchir. Moi, je considère toujours, moi, je suis le cas qui ne peut pas, etc. Mais je considère toujours aux femmes de ne pas laisser leur cas comme ça. De réfléchir. Parce que le marché, il est dur. Le marché, il est dur. C'est clair. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal. Tu m'as l'air de correspondre à beaucoup de critères qu'il est temps de brûler chez une femme. Pour avoir le cas que tu veux. Bon, ben écoute. Très bien. Je pense que c'est tout ce que je vais te donner. Merci d'être venu et d'avoir donné ton avis. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Jonathan. Et n'oublie pas, juste avant de te quitter, je fais partie de ta formation. 2.0, influenceur. 2.0. Et juste, je te suis depuis août 2018. Wow. Donc j'aime beaucoup ton travail. Depuis août 2018, je te suis, je te donne beaucoup de force. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est pour ça que moi, j'ai participé en fait à ta formation. J'attends en fait d'ici l'été pour après intégrer le coaching. Ok. Et bien, super. A bientôt alors. A bientôt Jonathan. A bientôt Jonathan. Merci pour l'invitation. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.